Bonjour et bienvenue. Quelle forme vont prendre ces rendez-vous citoyens ? Les rendez-vous citoyens vont prendre la forme de quatre rendez-vous qui commencent dès vendredi cette semaine et qui vont se prolonger dans trois actions la semaine prochaine sur différentes communes de la comité de commune de Gevray-Chambertin. Et ce sera quoi exactement ? Alors en fait, c'est des espaces de rencontres qui se dérouleront sur la base d'un support de débat, un film, une pièce de théâtre ou un théâtre forum. Et l'idée, c'est que dans ces moments-là, les personnes qui seront présentes, les habitants, c'est les personnes que l'on souhaite voir présentes sur ces moments-là, puissent bénéficier d'une part de l'expérience et de l'expertise de gens qui ont l'habitude de manipuler et de réfléchir sur des thèmes assez complexes comme la laïcité, les valeurs de la République, le bien-vivre-ensemble, et puissent échanger avec les habitants de la comité de commune afin qu'eux puissent participer à des débats et alimenter leurs réflexions. Puisque notre but, ce n'est pas d'amener un discours tout fait et une réponse à ces questions-là, mais c'est de permettre aux habitants et aux gens que l'on côtoie au quotidien de pouvoir se faire leur propre avis et de l'alimenter, effectivement, avec l'expertise de personnes compétentes parmi les partenaires qu'on a sollicitées. Oui, donc il y aura des interventions extérieures. Tout à fait. On a fait appel à un réseau assez large, aussi bien des journalistes, des organismes comme l'ESMEA, la Ligue des droits de l'homme, le Reporters sans frontières, j'en oublie sûrement, et nos réseaux locaux, avec des enseignants, des élus, en disant que chacun avait un angle de vue différent sur les thématiques qui sont apparues avec les événements du début de l'année. Comment pensez-vous amener le public, enfin les habitants, à participer à ces journées ? Alors, on fait jouer énormément nos réseaux locaux, c'est-à-dire qu'on a une structure de proximité avec des partenaires, on a des supports de communication diffusés auprès de la population, et on a le fait d'avoir mobilisé énormément de partenaires, c'est aussi élargir le réseau de communication. Après, plus concrètement, sur les moments en eux-mêmes, c'est que la participation des personnes, on la veut vraiment faciliter par des supports vivants, donc le théâtre, des films, qui amènent aussi un petit peu de légèreté dans l'échange et amènent en tout cas une base de réflexion, un point de vue qui permet de lancer les débats, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué de lancer la parole des uns et des autres. – Vous sentez qu'il y a cette envie de la population de participer à ces débats, d'échanger, de confronter des idées ? – Oui, en fait, nous, on a lancé ce projet suite à la mobilisation nationale, c'est vrai qu'on s'est dit, là, les gens se mobilisent sans qu'on les force ou sans qu'on les invite à le faire forcément, donc là, il y a à quelque part un appel, et nous, on s'est sentis un peu responsables et touchés par ça, puisqu'on est une comité de communes dont le cœur du projet est la solidarité, et un centre social, un centre culturel, son rôle, sa mission, c'est de favoriser la rencontre des gens, favoriser le débat pour favoriser un bien-vivre ensemble sur les territoires sur lesquels on intervient. – Alors, vous organisez ces rendez-vous, mais il faut savoir également que le lycée s'est investi de cette mission, j'allais dire. – Vous avez travaillé conjointement ? – Tout à fait, en fait, quand nous, on a avancé sur notre projet, avant d'aller trop vite, on a regardé les initiatives qui pouvaient exister localement, et on a été mis en lien avec le lycée, qui, effectivement, avait déjà un projet très avancé, un projet très ambitieux, sur une journée qui a lieu donc vendredi, demain, à destination essentiellement des lycéens, mais avec un réseau de partenaires très important, et donc on s'est associés, pour nous, compléter la journée par une soirée avec une projection de films sur le métier de caricaturiste, et on a mutualisé la communication sur les événements pour donner vie, effectivement, à un cycle de quatre rendez-vous, et pas trop découdre les rendez-vous que chacun aurait animés de son côté. – Quel est l'objectif à travers ces rencontres ? C'est vraiment mobiliser tout un chacun ? Y aura-t-il une suite ? – Il pourra y avoir une suite, ça nous l'analyser en fonction de la participation, en fonction de la teneur des débats, et l'envie qu'on va trouver chez les gens de vouloir continuer, et là, on pourra éventuellement envisager toutes d'autres rencontres, d'autres rendez-vous, en sachant que le rendez-vous du vendredi 24, la semaine prochaine, sur la base d'un théâtre forum, c'est déjà une suite d'une démarche qu'on avait eue il y a quelques années sur une réflexion autour du bon usage des écrans par les enfants et les adolescents. Donc on est déjà dans une continuité qui pourra donner suite à d'autres rendez-vous, on le souhaite, oui. – Eh bien, merci pour toutes ces informations. Donc les rendez-vous citoyens, c'est demain, le 21, 24 et 25 avril, tout le programme à retrouver en lien sur l'émission Bourgogne-Franche-Comté. ce matin, merci à vous.